Le truc sympa avec des bugs de CQ, c'est que ça permet toujours de faire des blagues. Il y en a eu pas mal. Déjà, une, c'est mon chef qui dit « maintenant, tu ne fais que spéculer ». Pour ceux qui ne seraient pas au courant, même dans les spectres, c'est des vulnérabilités liées à la spéculation. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Ten Swin, c'est un gars de Epic Media Games. Il dit « l'histoire jusqu'à présent, en 70, Intel invente le microprocesseur. Ça a rendu beaucoup de gens très mécontents et on ne sait pas encore si c'était une bonne idée. Il y en a quelqu'un qui fait une blague sur la texte, c'est assez facile. Là aussi, Intel qui demande « quel techno aura le plus grand impact sur votre vie en 2018 ? » La réponse, elle est facile aussi. Ça, un truc aussi classique. P0, c'est une référence à un des bugs là. Ça démontre tous les bugs en informatique les plus durs. Donc les deux, on commence. Numéro 1, l'invalidation de cache. 2, trouver des noms pour des choses. 3, les erreurs de décalage. Et 0, l'ordre d'exécution garantie. Et enfin, celle que Vlad m'a demandé de faire. Vlad Lislav Perlin, pour ceux qui connaissent, mais il n'est pas là. Un CPU prédit que tu vas rentrer dans un bar. Tu ne rentres pas dans le bar, mais tu te fais quand même voler ton portefeuille. Et c'est un peu le principe d'eveille. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ? Merdein et Spectre, c'est le nom de deux ensembles de failles. Mais plus globalement, ça a déchaîné les passions parce que ça représente de nouvelles classes de vulnérabilité. Ça se base sur le contrôle de mécanisme de ce qu'on appelle l'exécution spéculative. Et ça consiste au final à sortir des données qui ne devraient pas exister, en passant par le cache du processeur. Ça, c'est concrètement ce qui se passe dans Meltdown et Spectre. Qui est concerné ? Tout le monde. Il y a quelques chips qui ne sont pas affectés. Mais en fait, tous les processeurs de ces 20 dernières années à peu près sont affectés. sauf les petits cœurs à ronds. Par exemple, Raspberry Pi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tous les processeurs sont affectés. Tout le monde est concerné. Mais il y a quand même des facteurs à prendre en compte parce que les corrections, on le verra, ont un impact assez important sur les perfs. Et ça peut valoir le coup de se demander si on a vraiment besoin de les appliquer. Ça a fait beaucoup de bruit sur Internet parce qu'il y avait des gros acteurs qui étaient concernés. Donc, toutes les plateformes de cloud, notamment. Donc, Amazon, Google et compagnie, ils ont beaucoup bossé pour trouver des correctifs. Mais si vous hébergez, enfin, si vous êtes RSSI, par exemple, pour une boîte. Voilà. Pour une boîte qui a un cloud privé et que vous hébergez des applis que vous maîtrisez, qu'il n'y a pas de code qui vient à l'extérieur ou qui est contrôlé par l'utilisateur qui est exécuté, vous n'avez peut-être pas besoin de tout activer. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est plutôt des systèmes où il y a plusieurs utilisateurs, donc du multitenant. Ça, c'est classiquement les plateformes hébergées par des fournisseurs de cloud. Mais ça peut être aussi peut-être votre serveur Weblogic ou Tomcat qui exécute des webapps que vous ne maîtrisez peut-être pas entièrement. Ou alors, vous ne faites pas confiance à vos utilisateurs. Et de façon plus générale, tous les systèmes où il y aura de l'exécution de code en provenance de sources non sûres. Donc ça, ça veut dire aussi que votre téléphone portable est concerné, si vous allez sur Internet, peut-être. Certainement votre PC, votre ordinateur portable, votre PC de bureau, si vous allez sur Internet. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin de régler ça sur vos serveurs, mais sur vos ordis persos, si. Qu'est-ce qu'il faut corriger ? D'abord, pour une des vulnérabilités, il faut des mises à jour de firmware si vous êtes sur des processeurs Intel. Donc, en fait, des mises à jour de micro-codes, mais pour l'instant, ça, ça veut dire des mises à jour de firmware parce qu'on n'a pas les patchs juste pour mettre à jour le micro-code, pour l'instant, parce qu'ils provoquent des plantages encore dans certaines circonstances. C'est un peu embêtant si vous... Enfin, c'est encore pire si vous mettez à jour votre firmware et que ça ne provoque qu'un plantage au goût, mais bon. Il faut mettre à jour les noyaux, surtout les OS, Apple, Microsoft et puis Linux, évidemment, et FreeBSD et compagnie aussi. Vos hyperviseurs, probablement. Alors, à part ESX qui n'est pas vulnérable à tout, mais il y a quand même des mises à jour. Vos navigateurs, et puis, dans certains cas, vos serveurs de base de données, vos serveurs d'applications. Donc, Oracle, ils ont sorti tout un tas de patchs. ces derniers jours. Il y a un petit de vérification assez sympa. Donc, le lien est là. Il est peut-être disponible dans votre distrib. Il vient d'être ajouté dans Debian et Ubuntu, mais pas dans des versions élissées, évidemment. Donc, vous allez sur GitHub, vous récupérez ça, vous regardez un peu ce que ça fait avant de le lancer, évidemment. Et puis, vous le lancez, il faut le lancer en route. Alors, le principe général de ces vulnérabilités, exprimé en langage que les javaïstes peuvent comprendre, c'est ça. Vous écrivez du code, là, IF FALSE, et vous imaginez que vous avez remplacé la chaîne de caractère, mon numéro de CV, par votre vrai numéro de CV. Et évidemment, vous savez que si vous lancez ça, personne ne verra de traces de votre numéro de CV. Et bien, en fait, si. Parce que, alors, là, c'est un exemple très simple. Donc, le FALSE, le processeur, il ne va pas trop se poser de questions pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais s'il y a une opération un peu plus compliquée, qui permet de déterminer si la condition est vraie ou pas, et bien, le processeur, qui a envie d'avancer au maximum, s'il a besoin d'attendre quelque chose pour déterminer si le IF est vrai ou pas, il va continuer l'exécution dans le bloc. Alors, s'il devine que... En fait, là, il va faire un pari. Il va parier, soit normalement, on va rentrer dans le bloc, soit pas. S'il parie qu'on rentre dans le bloc, et bien, il va commencer l'exécution de log.info mon numéro de CV dans une sorte de transaction qui sera committée ou rollbackée en fonction du résultat du IF une fois qu'il le sait. Et donc ça, normalement, c'est complètement transparent pour l'exécution des programmes. Les processeurs sont assez bien faits. Enfin, ça se saurait s'il y avait des bugs comme ça où finalement le numéro de CV apparaissait vraiment dans le log. Mais ce qui n'a pas été prévu quand ce genre de techno a été inventé, c'est que, en fait, tous les effets de bord de ce genre d'opération peuvent se mesurer. Et ces dernières années, les processeurs sont devenus de plus en plus... Enfin, ont exposé de plus en plus d'informations fines qui permettent de mesurer leur état de façon vraiment très précise et donc de voir des effets de bord. Et par exemple, on a vu des failles où on peut exfiltrer des données d'un hyperviseur vers un autre en mesurant les variations de température du processeur entre deux machines qui sont côte à côte dans un datacenter. Là, c'est pareil. En fait, quand on peut monter une opération qui va affecter le cache du processeur et ensuite mesurer ce qui s'est passé dans le cache. Alors, ça, il y a pas mal de gens qui se doutent qu'il y avait des choses à regarder depuis assez longtemps, depuis une vingtaine d'années, en fait. Dès que les processeurs grand public ont commencé à faire ce genre d'exécution spéculative, il y a eu des papiers où les gens disaient attention, il y a sans doute des failles. Là, la vraie trouvaille, ça a été quelqu'un qui s'est dit le truc classique en informatique, on ajoute un niveau d'indirection et on regarde ce qui se passe. Et donc, le niveau d'indirection, en fait, c'est d'aller faire de l'exécution spéculative de quelque chose qui récupère une valeur qui nous intéresse. Cette valeur-là, on ne va jamais la voir et il n'y a pas de moyen de la voir, même en exfiltrant des données par le cache. La valeur elle-même, par contre, on peut continuer à l'utiliser dans l'exécution spéculative pour faire autre chose et c'est cette autre chose qu'on va mesurer qui va nous permettre de déduire la valeur qui nous intéresse vraiment. La construction ici, c'est qu'on prépare quelque part en mémoire un tableau assez grand qu'on maîtrise, on purge le cache pour qu'il n'y ait plus rien dedans, et on exploite une faille pour aller lire la valeur qui nous intéresse et on se sert de cette valeur comme index dans notre tableau. Ensuite, une fois qu'on récupère la main, on relit le tableau en faisant très attention au timing et on voit, quand on voit une des valeurs du tableau de notre tableau qui est lue très très rapidement, on sait que c'est celle-là qui avait été lue par le processeur avant dans la transaction qui a été rebâquée. Et donc comme ça, on récupère la valeur qui nous intéresse. Donc, Merdang, c'est l'application directe de ça avec en plus une petite faille, donc c'est spécifique à Intel et certains processeurs ARM. et en fait, ça permet de contourner le contrôle des accès mémoire. Donc, quand on est normalement dans une application qui tourne, elle tourne en mode ce qu'on appelle utilisateur et si elle essaye d'accéder à de la mémoire qui est utilisée par le noyau du système d'exploitation, on se prend une violation de segment et on ne peut pas lire la mémoire. Pareil pour tout ce qui n'est pas mappé, etc. Et il s'avère en fait qu'il y a une race condition, enfin une course en fait entre la récupération de la valeur et la vérification du fait qu'on a le droit de voir la valeur ou pas. Et donc, on peut faire l'attaque que j'ai décrit juste avant en visant une valeur dans le noyau et cette valeur va être lue de façon spéculative, on peut l'utiliser pour accéder à un tableau et si on a de la chance, tout ça va se passer avant que le processeur découvre qu'on n'a pas le droit d'aller lire cette valeur et on peut voir l'effet de bord ensuite pour ressortir la valeur. Et il s'avère qu'en fait c'est assez facile de faire ça et on peut lire toute la mémoire de l'ordinateur. Ça veut dire tout ce qui est dans le processus en cours d'exécution plus tout ce qui est dans le noyau et pire encore parce que la plupart des noyaux actuels font un mapping en interne de toute la mémoire physique de l'ordinateur. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans tous les processus de votre ordi. Donc si vous avez un gestionnaire de mots de passe qui tourne à côté et bien tous vos mots de passe vous pouvez les récupérer. Pareil, tout ce que vous avez entré comme données dans votre navigateur et ainsi de suite. Le correctif pour ça ça s'appelle le kernel page et donc l'idée à gauche vous avez le mapping classique en mémoire la partie bleue c'est ce qui est accessible au processus et la partie violette c'est ce qui est dans le noyau et on peut aller taper n'importe où. Et pour éviter qu'on puisse récupérer des données auxquelles on n'a pas enfin qu'on ne devrait pas pouvoir utiliser on va juste réduire le mapping du noyau et le noyau se cache à gauche quand on est en mode utilisateur et quand on passe en mode noyau là on restaure tous les mappings pour que le noyau puisse faire son boulot. En fait c'est l'équivalent de ce qui se passe quand on passe d'un processus utilisateur à un autre quand on fait un context switch tous les mappings de mémoire changent là on fait pareil quand on passe dans le noyau. Ça a un assez fort impact parce qu'on doit recharger tous les descripteurs de mémoire à chaque fois qu'on passe du mode utilisateur au mode système donc chaque fois que vous faites un appel système par exemple pour faire des entrées et sorties on doit tout recharger et de fait ça transforme tous les appels système en appels interprocess pratiquement donc ça rajoute beaucoup de latence l'impact il est très variable selon la charge d'appels système dans votre appli si vous faites une appli qui fait beaucoup de calculs par exemple vous aurez un impact très faible si vous faites une appli qui a beaucoup d'IO vous aurez un impact très fort on peut réduire l'impact avec une technologie qui s'appelle PCID ou Async sur d'autres systèmes où on peut taguer en fait certaines informations dans le processeur pour dire ça ça appartient à tel process ça ça appartient au noyau et donc quand on passe quand on change de contexte au lieu de devoir purger complètement certains caches on peut juste les purger partiellement ça permet pas de récupérer toutes les perfs mais ça permet d'en récupérer pas mal la plupart des processeurs affectés de ces dernières années 5 années à peu près gèrent ça par contre très souvent c'est un flag qui est pas exposé par les hyperviseurs donc quand vous êtes dans une VM vous le voyez pas et vous avez pas l'avantage donc il faut reconfigurer les VM pour exposer PCID cette parade elle est désactivable globalement avec une option qui s'appelle OPTI donc si vous êtes dans un contexte où vous dites que vous avez pas besoin de ce genre de protection vous pouvez le désactiver et bientôt normalement dans la version 4.17 du noyau Linux il y aura la possibilité de l'activer et désactiver par process ce qui sera très intéressant une autre approche qui aurait pu être utilisée au lieu de remplacer complètement le mapping du noyau chaque fois qu'on rentre et qu'on sort ça aurait été d'utiliser les segments par exemple OS2 pour ceux qui connaissaient à l'époque fonctionne comme ça donc Merdine n'affecte pas OS2 mais malheureusement enfin malheureusement en fait c'est pas terrible pour les perfs à la base mais c'est beaucoup moins grave que PTI et donc personne s'en servait à part OS2 et quand AMD ils ont fait l'archive 64 bits sur X86 ils ont supprimé tout ça alors les processeurs AMD eux c'est bon ils font bien les vérifs de permission avant donc ils sont pas affectés par ce bug pour eux c'est pas un problème mais quand Intel ils ont copié l'archive AMD64 ils ont pas mesuré l'impact de cette suppression de segmentation sur ce genre de choses donc maintenant il y a des gens qui disent c'est très bien si on avait ça de nouveau bon par contre sur X86 en 32 bits il n'y a pas encore qu'IPTI je sais pas si ça sera ça ou si ça sera de la segmentation pour le gérer ou si on va juste laisser tomber le 32 bits Spectre il y a deux variantes et Spectre c'est le bug le plus embêtant dans la durée Meltdown c'est bon ça a un gros impact sur les plateformes de cloud mais maintenant c'est géré ça va Spectre ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça ouvre toute une catégorie de bugs et on a deux variantes qui sont connues mais on soupçonne qu'il y en a beaucoup d'autres on sait pas trop ce que ça peut réserver la variante 1 ça permet de faire sauter des contrôles de limites donc vous passez un tableau vous demandez une valeur à un index donné et vous pouvez récupérer des valeurs qui sont en dehors du tableau et c'est surtout grave pour les interpréteurs et les compilateurs JIT notamment Javascript ça permet à une page web que vous récupérez d'aller lire des informations en dehors de son sandbox notamment dans le reste du navigateur et ça ça permet ensuite de déterminer des adresses dans la mémoire du navigateur qui peuvent être utilisées pour d'autres attaques par la suite donc l'idée c'est là voilà vous avez votre code get value avec un index on vérifie si le tableau si l'index rentre dans un tableau et on se sert de cette valeur pour aller lire dans un autre tableau alors ça peut paraître assez bizarre comme structure de code mais c'est quelque chose qui est fait assez régulièrement dans le navigateur apparemment et on peut manipuler en fait le prédicteur de branches qui va être utilisé par le processeur pour savoir s'il peut anticiper l'exécution ou pas pour lui faire croire que ça ça va être bon donc on exécute ce code là avec des valeurs qui sont bonnes le processeur s'habitue au fait que quand il arrive ici on rentre toujours là dedans et une fois qu'on a bien fait ça on lui donne un index qui sort de loin du tableau et le processeur va quand même exécuter ça et on peut voir ensuite dans le cache l'effet et déterminer du coup des valeurs qui nous intéressent ailleurs dans la mémoire alors ce qui est particulier là alors oui j'ai oublié de dire sur Mountain on exécute du code qu'on maîtrise nous pour aller lire des données qui appartiennent à la cible là on exécute du code de la cible pour récupérer des données de la cible donc ça veut dire qu'on exécute du code qui est dans le navigateur par exemple si on attaque un navigateur pour récupérer des données dans le navigateur et tout ce qu'on maîtrise c'est le paramètre d'entrée ça veut dire qu'il faut trouver du code vulnérable quand même dans le navigateur et c'est ça une des pistes de correction c'est de corriger en fait tous les endroits où on fait des vérifs de c'estif sur les limites pour restreindre les index et la complétité de ça c'est qu'il faut bien identifier tous les endroits où on doit faire la correction il n'y a pas de règle magique par contre l'impact est très faible parce que c'est juste une vérification en plus il y a quand même des doutes encore enfin sur l'approche qui est privilégiée pour l'instant l'efficacité n'est pas encore garantie dans toutes les mesures qui ont été faites disent que c'est ok mais les fabricants de processeurs n'ont pas encore dit ouais c'est bon nous on sait aussi que ça sera ok on va voir spectre variant 2 là c'est un peu plus subtil mais plus embêtant ça affecte vraiment tout vous verrez dans certaines présentations les gens disent que c'est surtout pour les hypervisseurs et les noyaux mais en fait non ça peut être utilisé vraiment n'importe où du style vous pouvez avoir une page web qui va lire ce que fait votre processus du pg à côté pour lire votre clé privé en expression java vous imaginez vous avez une méthode qui vous renvoie une autre méthode alors ça pourrait être en java 8 ça pourrait être une référence fonctionnelle aussi et on l'invoque avec des paramètres là encore on exécute du code de la cible et on récupère des données de la cible mais ça peut être des petits morceaux de code vraiment très enfin qui n'ont rien à voir et qui sont qui peuvent ne pas forcément réussir c'est à dire que si on arrive à faire juste l'effet de bord et ensuite la méthode va planter faire une exception c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse c'est juste l'effet de bord et toute la transaction sera reblakée et du coup on appelle ça des gadgets dans le papier spectre ce qui donne c'est des spectre gadgets voilà une autre blague et là le principe c'est que quand on fait ce genre de choses là le processeur voit qu'on récupère une valeur et qu'on s'en sert pour appeler du code et ça va plus loin du coup que je lui dire tel if ça va réussir ou pas c'est ici le processeur se souvient de toutes les méthodes qui ont été appelées précédemment avec des stats dessus et il va dire il va parier qu'on va prendre telle ou telle méthode et avec des montages qui sont quand même assez compliqués et qu'on arrive à faire on arrive à convaincre le processeur qu'il devrait ici parier sur le fait qu'on va appeler un truc mais qu'il n'y a rien à voir et le processeur va le faire c'est assez surprenant et ça demande pas mal d'ingéniosité mais quand on voit ce qu'arrivent à faire les gens qui fouillent dans ce genre de choses dès qu'il s'agit de pouvoir trouver des numéros de CB ou des choses dans le style on se dit qu'il risque d'en avoir pas mal d'autres défailles alors là il y a pas mal de correctifs différents le premier c'est un truc quand même assez surprenant Intel ils ont rajouté des fonctionnalités dans leur processeur enfin ils ont plutôt exposé des fonctionnalités de leur processeur donc c'est là qu'il faut des patches de microcode c'est décrit dans le PDF là en lien et l'idée c'est que quand vous avez des branches comme ça sur des if ou des boucles forts on va rajouter manuellement des barrières et alors c'est un peu compliqué ça limite ça limite ce qui peut influencer sur l'historique des invocations de code dont je parlais avant et à chaque fois qu'on change de contexte aussi on va plonger l'historique du prédicteur de branche donc ça ça a un impact quand même assez fort au niveau des pertes parce qu'on perd beaucoup en efficacité sur les réductions sur les pardon sur les prédictions de branche si vous avez vu des articles de blog où ils montrent des graphes où on voit beaucoup de temps en système c'est en partie lié à ça et c'est peu disponible parce qu'il faut une mise à jour du microcode pour l'instant c'est que des mises à jour de firmeur il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui les ont rendus disponibles et en plus de ça il faut un noyau adapté le noyau Linux de base ne le fait pas il n'y a que quelques patchs dans certaines distributions et pareil comme PTI on peut le désactiver l'autre correctif qui est plus prometteur c'est ce qu'on appelle des repollines c'est des trampolines de retour c'est un truc qui a été inventé par des gâtes chez Google et là on transforme le code pour dire au lieu de faire un appel de fonction ou un saut dans le code on va systématiquement trafiquer des trucs pour que ce soit un retour donc on ajoute au lieu de donner juste les adresses cibles des branches dans les instructions on les met sur la pile et on fait un retour et ça ça marche parce que pour les retours le buffer d'historique est un peu différent et on n'a pas les mêmes failles sauf sur Skylake où on peut saturer le buffer de retour et là il repart sur le buffer de prédiction de branches mais c'est quand même très très compliqué à exploiter ça pour le mettre en oeuvre il faut que ça soit implémenté dans les complicateurs pour l'instant il y a des patches mais il n'y a encore rien dans GCC ou dans LLVM par contre dans Visual Studio ça a été mis et c'est comme ça que Microsoft ils ont fait notamment leur patch pour Edge et Internet Explorer et on complète par ce qu'on appelle du RBS stuffing donc là en fait on rajoute plein d'adresses saines dans le buffer dans l'historique de retour mais ça ça veut dire par contre qu'on perd en efficacité sur ce buffer l'impact est censé être faible mais il y a quand même des gens qui font des benchmarks où on voit par exemple Redis qui perd 50% de performance donc là c'est loin d'être faible l'autre correctif donc les deux correctifs que j'ai décrits précédemment c'est plus pour les noyaux mais ça peut servir aussi pour les applis notamment les redpolling l'autre correctif pour tout ce qui est JIT donc dans vos moteurs JavaScript c'est de réduire la capacité du code à mesurer le temps de façon très précise parce que si on ne peut pas mesurer le temps de façon très précise on ne peut pas déduire des effets de bord sur le cache et donc c'est ce qui est fait notamment dans Firefox dans la toute dernière version je pense aussi dans Safari l'approche de Chrome c'est un peu différent c'est l'isolation là ils mettent un process Chrome par site enfin c'est une option que vous pouvez activer pour l'instant ça a un assez gros impact de l'ordre de 20% mais comme ça un site ne peut pas trouver d'informations sur un autre c'est déjà pas mal ça évite que votre site.ru trouve votre mot de passe pour votre banque ça c'est tout ce qui est specs quand même c'est quelque chose à surveiller parce que le cache n'est qu'un moyen d'exfiltration parmi d'autres il y a sans doute d'autres caches aussi même juste quand on reste au niveau des caches dans le processeur qu'on peut exploiter et la leçon en fait globalement c'est qu'on ne peut pas faire confiance à des ordinateurs en tout cas pour ces informations vraiment très sensibles donc ça veut dire notamment regarder du côté de tout ce qui est double facteur d'authentification ce genre de choses là pour que si un site arrive à récupérer toutes les données de votre mémoire les informations qui sont dedans ne lui permettent pas de prendre la main sur toute votre vie donc par contre du côté sympa des trucs à surveiller il y a des gens qui planchent sur des outils pour détecter des attaques spectres en mesurant les effets de bord des attaques elles-mêmes ça devient un peu c'est le serpent qui se meurt la queue mais je trouve ça assez rigolo bon par contre il suffit de ralentir l'attaque elle marche toujours bien mais elle devient indétectable enfin pour l'instant parce que bon on disait que Merdan et Spectre les attaques elles-mêmes sont indétectables mais en fait c'est pas vrai elles sont détectables voilà et c'est là je trouvais ça rigolo aussi en réaction à tout ce bazar Pierre Bessac sur Twitter qui disait que c'est fatiguant de voir des gens qui chouinent parce qu'il faut gérer tout ce genre de trucs un peu dans l'urgence mais qui contribuent pas voilà donc contribuez quelques références je truiterai le lien d'un pdf de toute façon donc il y a deux sites sur les deux attaques les deux familles d'attaques mais en fait c'est le même site donc vous n'avez besoin que d'en visiter Scaleway ils ont une page très très bien faite qui donne l'état des patchs sur plein d'OS difficile un des chercheurs qui a trouvé des failles a donné une présentation très bien faite à RealWorld Crypto juste l'autre jour en 20 minutes vous comprendrez à peu près les détails techniques et il y a un article qui a été fait sur Raspberry Pi pour expliquer pourquoi le Raspberry Pi n'est pas vulnérable mais en même temps l'article explique très bien les techniques de processeurs qui feront que ce genre de choses est possible alors j'ai fait un petit on a pas trop de temps j'ai pas mal dépassé vous regarderez il y a tout ce qui est l'état des failles des patchs pardon le truc le plus compliqué c'est Linux parce que la situation est très évolutive il y a des districts qui sont tout patchés mais avec des patchs plus ou moins foireux qui seront remplacés par d'autres d'autres qui n'ont encore pas patché grand chose voilà et donc je laisse la place à mes collègues pour pour que l'esprit j'ai pas mal dépassé à mes collègues Sous-titrage ST' 501